Oh salut les futuristes, je reviens du futur, ça vaut quoi ? Ouais je reviens du futur parce qu'en fait je vous ai pris les résultats du loto Comme ça je vais vous les donner, je vais me les donner aussi On va jouer et comme ça on va être riche, on va gagner Non sérieux ? Non en vrai ça pourrait être pas cool d'aller dans le futur ou bien d'aller dans le passé Ou bien ou alors rester dans le présent c'est tout aussi bien Bref, dites-moi dans les commentaires ce que vous préférez vous Moi personnellement rester dans le présent ça me va très bien Ok donc aujourd'hui comme vous avez pu voir dans la miniature et dans le titre on va parler des Ça s'appelle comment déjà ? Ah oui des capsules temporelles Donc c'est quoi capsules temporelles ? Je vais vous dire la définition tout de suite, ça va être beaucoup plus agréable et harmonieux En gros une capsule temporelle est une oeuvre de sauvegarde collective de biens et d'informations Comme témoignage destiné aux générations futures Donc comme vous aurez compris en fait je pense et surtout enfin je crois Par rapport aux écoliers, ils avaient tous une feuille, ils écrivaient un petit mot On mettait ça dans une capsule, hop on l'enfermait, on mettait ça sous terre Cent ans plus tard on ressort tout ça Et la génération future, donc les élèves futurs Voyez ce que les petits avaient mis ceux d'avant Donc c'est cool Mais par contre ce qui est super badant c'est que bah Ils étaient morts ceux qui l'avaient écrit, du coup ils pouvaient pas vérifier, enfin ils pouvaient pas revoir leurs papiers C'est dommage Enfin si je crois que, parce que je crois que c'est 100 ans ou je sais plus c'est combien Mais je crois que c'est déjà arrivé que vu qu'il y en a qui ont vécu jusqu'à 110 ans Qu'ils ont réussi à voir l'ouverture de leur capsule temporelle Le mec est trop stylé, et du coup nous aujourd'hui, enfin vous aussi et moi surtout aussi, on va vivre à la réouverture de capsules temporelles Donc aujourd'hui j'en ai pas malheureusement, mais j'ai créé une capsule temporelle, et ouais Donc voilà ma capsule temporelle, donc voilà j'ai écrit ça tout à l'heure, ouais c'est un tuyau PVC pour les chiottes Alors du coup voilà, donc là je vais tout mettre à l'intérieur, bien sûr je vais bien le refermer, je vais bien l'isoler pour pas que ça soit bouffé par des insectes ou trop humidifié Comme nos tombes quand nous allons crever Ah c'est horrible, putain c'est badant, pardon excuse-moi Bref et du coup là vous allez me dire, mais Anthony mais qui va vouloir ouvrir ta capsule temporelle, qui va vouloir s'intéresser à toi, t'es pas important Mais non vous inquiétez pas, c'est moi qui va la rouvrir, et vous aussi, vous allez voir vous êtes aussi dans cette capsule temporelle Restez bien jusqu'à la fin, je vais vous expliquer Parce qu'en fait je vais la laisser que 5 ans, je vais pas la laisser 100 ans, je vais la laisser 5 ans, je pense que c'est assez Là vous allez me dire, mais 100 ans c'est pas assez, physiquement tu vas pas trop changer, tu vas pas être marié, tu vas pas avoir des enfants, j'aurai 26 ans, putain de merde Donc voilà, mais en fait c'est surtout l'évolution psychologique que j'ai envie de voir, et aussi l'évolution par rapport à Youtube pour voir si j'aurai évolué ou pas Peut-être que Youtube j'aurai arrêté, peut-être que je serai une star Youtube, j'en sais rien, on sait pas Donc on verra bien, dans 5 ans c'est trop bien, j'ai trop envie de le faire, et justement vous allez participer avec moi, c'est ça qui est aussi fou aussi Donc je vous explique, qu'est-ce que je vais mettre dedans Donc dans cette carte SD je me suis demandé, je me suis dit comment j'allais être dans 5 ans, donc j'ai dit comment j'allais être dans 5 ans, comment je pensais Ensuite je me suis dit combien d'argent j'allais gagner par mois, comment j'étais là actuellement, j'ai dit plein de trucs, j'ai parlé pendant 7 minutes C'était vraiment intensif et plein d'émotion pour moi, et du coup je l'ai mis dans cette carte SD, je l'ai mis nulle part ailleurs que dans cette carte Et du coup je vais mettre ça dedans, comme ça dans 5 ans, mon futur me verra au passé, c'est trop bizarre, et du coup ça va être trop bien Et du coup, là où vous avez votre place dans cette carte, c'est que vous allez devoir m'envoyer des vidéos de vous entre 10 et 4-5 minutes Et dessus vous allez devoir me dire comment vous allez me voir dans 5 ans, comment vous allez me voir aussi dans 5 ans par rapport à Youtube Vous pouvez me donner un chiffre, dans 5 ans t'auras peut-être 40 millions d'abonnés, je sais pas tu vois Vous pouvez me dire ce que vous voulez, comment vous pensez sincèrement que je vais devenir Si vous voulez pas m'envoyer une vidéo, vous pouvez me faire un petit texte, si jamais vous voulez pas me faire un petit texte non plus, je sais pas Vous pouvez m'envoyer une photo physiquement, et me dire bah voilà moi physiquement j'ai envie d'être comme ça dans 5 ans, je sais pas Vous pouvez m'envoyer ce que vous voulez, juste comment vous vous voyez dans 5 ans Ou alors si vous voulez pas dire ça, comment, qu'est-ce que vous pensez de moi, comme ça dans 5 ans je vais voir ce que vous pensez de moi Enfin ça se trouve on se parlera plus, ça se trouve on se parlera encore, ça se trouve vous serez encore là à me suivre, ça se trouve j'aurai plus de chaîne Youtube, je sais pas Et bref, et du coup, ce qui est très important aussi, c'est que vous allez devoir m'envoyer avant le 1er janvier Parce que cette capsule là, je vais la faire, je vais l'enterrer le 1er janvier Et ça veut dire que je vous le promets, le 1er janvier là, nous sommes le 1er janvier 2019, elle va être enterrée Et donc le 1er janvier 2019, je vais l'enterrer Et le 1er janvier 2024, donc quand j'aurai 26 ans, je vais la déterrer Je vous le promets, si même cette chaîne Youtube n'existe plus, j'ai une autre chaîne Youtube, je l'offrais sur mon chaîne Youtube Si même j'ai plus aucune chaîne Youtube, ce sera plus du tout mon délire Youtube Je vous le promets quand même de sortir cette vidéo là dans 5 ans, le 1er janvier 2024 Et je vous informerai sur les réseaux partout, je sais pas si ça existera encore les réseaux, bien sûr que si Ça fait que 50, c'est le mec qui se croit dans 45 ans Enfin bref, et du coup, bah, voilà, ça va être trop bien Donc du coup, envoyez-moi bien vos vidéos, comme je vous l'ai dit, le plus rapidement possible Sur Snapchat, sur Instagram, par mail Et surtout, ne m'envoyez pas vos vidéos sur Snapchat comme ça, du style Ok, bah moi dans 5 ans, je me vois super beau Parce que là, du coup, la vidéo, je pourrais pas l'enregistrer Donc, pré-enregistrer là avant, faites votre vidéo avec votre téléphone, on s'en fout Téléphone, caméra, vous pouvez la prendre comme ça, comme ça Je m'en fous, du moment que j'ai vos vidéos, c'est le plus important Et ça va être trop bien parce que du coup, ceux qui m'envoient une vidéo Et que dans 5 ans, ils me parleront encore et qui peut-être seront disponibles Et bah vous allez m'aider à déterrir cette capsule Et vous allez venir avec moi dans mon studio Je sais même pas si mon studio existera encore Vous allez venir ici avec moi, s'il existera encore, ou je sais pas n'importe où Et là, on va nous filmer en train de réagir à nos anciennes vidéos C'est trop bien, ça va être trop bien, ça va être trop bien Du coup, dans cette boîte, il y aura cette carte SD où il y aura ma vidéo et vos vidéos du passé C'est trop bien Du coup, hop, je la mets dedans Il y aura aussi deux bracelets de ma marque Workbody Parce que ça me tient à cœur, c'est une marque que j'ai fait en 2019 Que j'ai créée avec mon père et du coup, ça me tient vraiment à cœur Voilà Ensuite, bien sûr, il y aura un t-shirt Workbody Parce qu'en plus, j'en ai plus beaucoup Donc d'ici là, en plus, c'est sûr, je n'en aurai plus Donc voilà, pourquoi ? Parce que c'est mon père qui m'a financé cette marque C'est lui qui m'a trouvé la fournisseuse Enfin, en fait, il m'a tout trouvé Il m'a vraiment beaucoup soutenu sur ça Ça n'a pas forcément bien marché Mais je m'en fous, je l'ai fait pour moi Et mon père, ça lui a fait plaisir Et j'ai adoré, c'était trop bien Donc si tu regardes cette vidéo, merci papa, c'était trop bien Ensuite, on va mettre une pile Alors, pourquoi ? Je ne sais pas J'ai envie de mettre quelques-unes aussi Une pile En plus, elle se pérille en 2025 Donc ça veut dire que, wow, vu que je vais l'ouvrir en 2024 Peut-être que je pourrais l'utiliser dans mon micro Mais est-ce que j'aurais le même micro ? Je ne sais pas C'est trop bien, c'est trop... Vous allez être dans la ligne, hop Ensuite, je vais mettre une pâte Donc je ne vais pas vous dire c'est quoi tant de pâte, vous avez très bien compris Donc ça, c'est ma sœur qui me l'avait ramenée à Amsterdam Parce que j'avais fait une vidéo où je découvrais un peu des objets What the fuck d'Amsterdam Donc franchement, c'était une super bonne vidéo Donc merci à ton casse Et du coup, je le mets dans la capture Ensuite, voilà, j'ai envie de mettre un petit kiff Comme je l'ai dit, j'ai envie de mettre des conneries Je vais mettre une canette de chez Noko, une BCA caféinée Et voilà, je ne sais pas, je pense qu'elle sera périmée, bien sûr Et du coup, on va quand même regarder la spécalite, sauf, je ne sais pas, ça va être marrant Ça pourrait être un bon petit truc Peut-être que je vais la boire Ça n'en va jamais être dedans Et voilà, j'ai trop peur d'oublier quelque chose, putain Parce qu'en fait, si elle a enterré, je vais me dire Putain, mais maintenant, c'est trop tard, elle a enterré, mec Ok, je crois que je vais prendre le... là, là Le bus éclair, ici Ça fait chier de le prendre dans mon décor, mais c'est Vlad qui me l'a mis en plus Il me l'a mis là, ce con Et du coup, imaginez juste Que du coup, dans 5 ans, je vois ça Je vais la voir entre les mains comme ça, là Là, tu me vois là, Anthony, parce que cette vidéo-là Que je suis en train de tourner, je la regarderai aussi dans 5 ans Et du coup, eh ben Peut-être que je vais la remettre exactement A sa place initiale Ou alors, peut-être que je la mettrai dans mon nouveau décor Je sais pas, j'en sais rien, j'en sais rien, en tout cas, sûr, je le mettrai C'est ouf, c'est trop bien Dans la boîte, dans la capsule temporelle Du coup, bien sûr Là, je vais la fermer Mais je ne vais pas la fermer complètement Parce que bien sûr, quand je vais la fermer, je vais mettre des vis et tout Donc c'est pour ça que j'attends vos vidéos le plus vite possible Pour pouvoir me tout mettre dans la carte SD Et tout pouvoir sceller de cette boîte Et enfin l'intérêt Et attendre 5 ans C'est trop bien Donc maintenant, si vous voulez savoir la suite de l'aventure Suivez-moi sur Instagram, c'est très important En tant que série du BAM 1998 Comme ça, vous pourrez voir quand je vais la fermer Quand je vais la personnaliser, je vais écrire plein de trucs dessus Et surtout, parce que vous allez m'aider sur Instagram Et je vais demander, qu'est-ce que vous voulez que j'écris, tout ça Ça va être marrant avec des petits sondages Et aussi, surtout, vous allez voir quand je vais la enterrer Donc ça, ça va être intéressant Et donc, puis au même, en plus, vous êtes obligés de me suivre sur Instagram quand même Mais oh, je rigole Enfin voilà, en tout cas, ça va être franchement, je suis trop content de faire ça J'espère que vraiment le projet vous plaît Littez-moi en commentaire Franchement, j'adore, ça va être trop bien J'ai le mec qui fait de ouf Ça va être trop, trop bien Enfin voilà Je suis trop pressé, mec Enfin, je dis mec, en dirait que je parle à quelqu'un Je suis trop pressé de fou En tout cas, n'oubliez pas, la team J'attends vos vidéos, s'il vous plaît, ça va être trop bien On va vivre un moment de dingue, je vous le jure Ça va être trop bien Et je vous promets, des idées comme ça, j'en aurais plein Donc la team, n'oubliez pas D'ici là, prenez soin de vous